Oui, imaginons qu'on ait une copine avec qui on s'entend très bien, qui a toutes ces qualités-là, mais qui nous fait comprendre que l'enfer du business, c'est très prenant, ça prend trop d'énergie, et qu'il faut faire un choix. Soit on doit choisir notre business ou elle. Qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 non. Il ne faut pas arriver à ça. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Moi, j'ai dit que j'ai touché un peu à tout. Aujourd'hui, j'ai fait mon coaching, n'est-ce pas? Oui. Mais avant une émission, la première personne avec laquelle je fais l'émission, c'est ma femme. Je vais parler. Elle va me dire, non, 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 ici, là, non, 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 c'est pas comme ça. Ici, là, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, quand elle n'est pas d'accord, je vois dans la société des gens qui ne seront pas d'accord, et je sais déjà qu'est-ce qu'il va falloir leur dire. La femme est une aide semblable. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui lui donnes la place. Donnez-moi un domaine, par exemple. Quel domaine? Donnez-moi un domaine. Le bâtiment. Le bâtiment. OK. J'ai une femme, tu as une femme, par exemple, et toi, tu es dans l'immobilier, tu es dans le bâtiment. C'est une femme qui peut t'aider à être décoratrice d'intérieur. Les femmes sont sensibles à cela. C'est une femme qui peut t'aider à surveiller ton chantier. Parce que les travailleurs ont peur des femmes. Quand tu es marié, tu vas sur un chantier avec ta femme, les travailleurs font attention, parce que les femmes remarquent tout. Oui. C'est vrai? Et quand tu vas agir, tu vas dire, quand il est là, tout cela, ça va. Mais si sa femme-là est là, ah non, non, parce que la femme est là, elle remarque tout. La femme est utile. J'ai dit, oh, les gens ne peuvent pas comprendre. Quand je vous parle, là, c'est des choses que j'ai expérimentées. Regardez, je vais vous dire quelque chose. J'étais en train de construire ma maison. En même temps, il y a un pasteur qui m'avait demandé de l'aider à bâtir son église. En même temps, un dimanche, des pasteurs sont venus prêcher, aller prier dans les prisons. Et ils ont demandé celui qui voulait venir dans la prison pour regarder. Quand je suis allé dans la prison, c'est une prison qui est hors d'Abidjan, j'ai vu les toits étaient percés partout. C'est-à-dire, quand il pleut, l'eau tombe sur l'aide. J'ai eu tellement mal. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? En même temps, c'est comme si j'entendais une voix qui disait comme ça. J'ai dit à Dieu comme ça. J'ai dit, mais j'ai telle affaire. Si tu permets que cette affaire marche, moi, je vais couvrir cette prison. Dieu m'a pris au mot. L'affaire a marché. J'ai appelé l'organisation, le groupe. J'ai dit, bon, écoutez, vous avez dit qu'il fallait des tôles. Mais moi, je vous propose de mettre une dalle. Oh, c'est trop cher, c'est trop cher. J'ai dit, OK. Je vais mettre la dalle, mais dites que c'est l'église qui a fait. Ne dites pas que c'est moi. Et j'ai commencé. Il y avait quatre bâtiments dans la prison. On est allé voir la directrice de la prison. On lui a expliqué. Elle a vidé une des prisons. Elle nous a donné le bâtiment. J'ai mis la dalle. Deuxième bâtiment, on a fait. Quand on a tout fini, j'ai commencé dans la cour. Mais en même temps, ce moment-là, je suis tombé amoureux d'une jeune fille. Quand je vais sur le chantier, elle est avec moi. Quand je vais sur le chantier, elle est avec moi. Et j'ai commencé à me dire, les gens disent qu'affaires de sexe, ça gâte les affaires. J'ai dit, c'est des histoires. Ça marchait chez moi. Mais Dieu m'entendait. Un beau jour, mes affaires se sont arrêtées. Bah, je ne peux rien faire. Je n'ai pas cinq francs. J'ai dit, ah bon ? J'ai commencé à m'asseoir. J'ai commencé à réfléchir. Et j'ai vu pourquoi j'ai eu ce blocage. Mais je me suis repenti parce que nous prions Dieu qui pardonne et qui oublie. C'est lui qui te donne la réflexion. Vous savez, quand vous n'êtes pas arrivé à cette hauteur-là, vous ne pouvez pas comprendre. L'homme est corps, âme et esprit. L'homme est corps, âme et esprit. Et il faut que ces trois-là soient en compatibilité pour que vous soyez un homme accompli, un homme qui réussit. J'ai parlé, par exemple, du plaisir. C'est le corps qui t'empêche de pouvoir réussir. J'ai parlé de l'esprit. Tu peux être voleur. Tu peux être menteur. Tu peux salir ton corps pour revenir à M. Hill. Vous savez, tous les marabouts, quand vous allez les voir, ils vont vous donner un médicament. Ils vont vous dire, il faut tout faire pour que les femmes ne touchent pas. Ce n'est pas vrai. On va te dire, si tu as fait l'amour, il ne faut pas toucher avant de t'être lavé. Pourquoi ? Parce que le sperme de l'homme, quand il sort, il est considéré comme une souillure. Quand ça va dans une direction qui n'est pas la direction autorisée, c'est-à-dire le mariage. Et je vous dis, expérimentez si vous voulez. Parce que ce que je dis, c'est humain. Tout le monde qui m'écoute, ce soit peu expérimenté. Ceux qui sont dans les affaires, draguer les femmes, coucher avec. Et si vous voulez, arrêtez et vous allez voir la différence. Donc, j'ai arrêté. Et j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu comment j'ai pu continuer de construire ma maison. La jeune fille a disparu. Vous voyez ? C'est pour dire que je fais du coaching. Je parle. Mais je ne lis pas dans les livres pour parler. Je dis ce que j'ai vécu. Là où j'ai échoué. Le peu que j'ai réussi. Pour que d'autres ne tombent pas dans ses travers. La jeunesse africaine a tout. Maintenant, là. Pour réussir. Parce que nous, on était à l'école, il n'y avait pas de livre. Aujourd'hui, avec des tutoriels. Tu peux tout savoir. Je veux élever des poissons. Avec des tutoriels, tu peux tout découvrir. Beaucoup lisent ces choses et puis dix après, ils sont des coachs. Alors que tout le monde peut l'apprendre. Mais maintenant, tu te fais découvrir ton talent. C'est un mentor. Ton papa devrait être un mentor. C'est pourquoi vous voyez les Européens réussissent. Parce que l'enfant, on lui fait découvrir son talent. On le fait marcher par rapport à son talent pour atteindre une vision. C'est ce qui nous manque.